coucou tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo c'est la troisième fois que je la tourne donc j'espère que la troisième fois sera la bonne aujourd'hui au lieu d'un vlogmas on va faire le book advent tag qui a été créé par emma de la bouquinade et elise de ekaterina's world donc c'est un tag avec 24 questions qui reprend les 24 jours du calendrier de l'avant et je trouvais cette idée super fun donc voilà je reprends le tag aussi pour le partager avec vous et puis on va commencer avec le jour numéro 1 la lecture qui m'accompagne en ce début de mois bon on est le 15 parce que comme je vous disais j'ai dû refaire la vidéo plusieurs fois mais en ce moment je suis en train de lire bepocalypse d'ariel hall vous allez me dire c'est pas une lecture qui fait hyper noël mais je l'ai prise pour le roho challenge en tant que roman explosif vu que ça se passe ben il y a eu l'apocalypse sur terre il y a eu bien sûr des explosions plein de morts bref une situation très dramatique et là on est dans un lycée où on suit un groupe d'adolescents qui ont survécu et qui essayent de c'est ça de vivre dans ce nouveau monde avec des règles bien différentes des créatures de toutes sortes donc c'est vraiment passionnant et j'en suis un petit peu plus je pense aux trois cas donc avec un peu de chance je vais le finir aujourd'hui pour le jour numéro 2 un endroit où j'aime lire pendant cette période en fait pendant n'importe quelle période de l'année ça va être la même réponse quasiment ça va être dans mon lit ou sur le canapé du salon ou ici sur le canapé qui est dans la pièce ça change pas trop quelque soit la période de l'année ça pour le jour numéro 3 une recommandation de film de noël alors j'ai réfléchi un petit peu et je pense que je vous recommanderais un prince pour noël je regarde pas énormément de films de noël mais celui-là on l'a regardé même mon copain l'a regardé ça 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 n'arrive pas souvent c'est une romance classique de noël après la fille qui vit aux états unis je sais plus où qui n'est pas super riche et tout qui croise par hasard la route d'un prince d'un d'un encore une fois un pays mystérieux d'europe avec de la royauté ça me fait toujours rire cette histoire de de mystérieux pays d'europe et donc voilà il tombe amoureux et tout ça donc c'était mignon et c'était sympa parfait pour pour un film de noël l'autre que je pourrais recommander ce serait un film d'animation et ce serait klos donc c'était un j'essaie de me souvenir c'est un facteur qui va aller en fait il est comme puni et il doit aller distribuer le courrier dans un endroit perdu au fin fond au nord 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 je sais plus si c'est de l'alaska ou quelque chose comme ça près du pôle nord dans un petit village où personne ne va ni rien et là il va faire la la connaissance d'un monsieur qui avant était un fabricant de jouer mais qui s'est arrêté d'en faire parce qu'il a perdu sa famille et ensemble ils vont comme créer une amitié et refaire naître la légende du père noël et c'était super beau genre je pense que j'ai pleuré en voyant c'était vraiment très bien aussi pour le jour numéro 4 une série de noël j'en ai pas regardé beaucoup mais l'an dernier on a regardé noël dans tous ses états et on avait pas mal aimé malheureusement la série n'aura pas de saison 2 mais on allait je sais plus c'est au texas ou un état comme ça aux états unis on suivait toute une famille donc les trois enfants qui retournent chez leur père avec leur conjoint pour fêter noël et donc avec toute leur tradition tradition pardon toutes les tensions de famille les secrets et tout ça donc c'était vraiment pas mal c'était drôle et puis un petit peu plus émouvante à d'autres moments donc c'était pas mal et cette année j'aimerais tester dash et lily parce que je vois beaucoup de monde qui en parle et qui aime je crois d'ailleurs que c'est celle que emma avait recommandé dans le tag pour le jour numéro 5 un livre à ne pas lire ou relire à noël pour moi ça c'est tous les livres qui se passent en été et sous la chaleur et donc j'ai choisi dry de neil schusterman je ne l'ai toujours pas lu parce que ça fait trois étés que j'essaye de lire et que au final je lis pas donc je pense que j'ai comme renoncé à le lire au final mais en tout cas ça se passe je crois que c'est en californie dans un monde dystopique où l'eau a complètement disparu de la surface de la terre ou presque il fait hyper chaud je me dis c'est vraiment pas genre de truc que j'aurais aimé lire à noël pour le jour numéro 6 c'est présente un livre à la couverture verte comme un sapin donc ça je vous en ai déjà montré un pour ma pâle du hohoho challenge donc là j'en ai choisi un différent c'est the gilded wolves de roshani shokshi donc ça c'est de la fantaisie historique je dirais vu que ça se passe en france au fin du 18e ou début 19e dans ces eaux là et ensuite donc des sociétés secrètes un groupe de jeunes qui ont chacun été un peu comme rejetés pour des façons différentes et qui vont qui s'allient pour dérober un objet pour retrouver un trésor caché et tout ça donc c'était vraiment bien ensuite on a le jour numéro 7 quel livre serait une recette idéale pour noël et de suite j'ai pensé au jenny corgan pour cette catégorie alors j'en ai pas un spécial noël avec moi je vais juste montrer celui-là à titre d'exemple mais c'est ma série préférée d'elle de sur l'île de l'île imaginaire en écosse et pourquoi est-ce que j'ai choisi les jenny corgan parce que il y a vraiment un côté doudou dans ses lectures souvent c'est une femme qui va aller ouvrir une petite boutique un salon de thé une librairie un café quelque chose comme ça dans un endroit perdu donc il ya le côté très réconfortant parce qu'à chaque fois ça parle de nourriture de douceur de pain tout ça il ya le côté vie simple qui fait rêver un petit peu aussi puis il ya toujours une romance chouette donc vraiment pour moi c'est la recette idéale pour noël pour le jour numéro 8 avec quel personnage est-ce que je voudrais passer noël alors pour ça j'ai choisi jupiter north dans nevermore donc pour deux raisons la première c'est que jupiter a un hôtel magique assez fou il ya des il ya des salles incroyables pour faire des spectacles je crois qu'il ya une salle qui est un peu comme un tour de spa ou un sauna avec les odeurs qui changent à chaque fois bref il fait des des shows il ya plein plein de trucs géniales dans son hôtel donc je pense que on passerait des vacances de rêve et la deuxième chose c'est que les roues et j'aime bien les personnages roues j'aime bien les personnages aussi qui font figure paternelle dans les dans les livres comme jupiter donc je dirais vraiment pas non pour passer des vacances de noël avec lui dans son hôtel voilà pour le jour numéro 9 une recommandation romance je lis pas beaucoup de romance de noël mais cette année j'en ai lu une que j'ai aimé c'est mon miracle de noël de cette année et c'est les ours mal léchés s'imprévoisent à noël donc on suit une trentenaire où elle a 35 ans qui part en dans les cornouailles parce qu'elle a hérité d'une maison de la part d'une amie de sa grand mère et qui va un petit peu recommencer sa vie à zéro là bas faire des nouvelles rencontres encore une fois j'aimais beaucoup beaucoup cette ambiance petit village anglais avec eux les voisins qui se parlent les petits cottage et puis il ya l'ambiance de noël à 100% et si vous voulez j'ai posté ma chronique sur le blog et j'en ai parlé dans les blogs je vous en parle un petit peu plus si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse pour le jour numéro 10 créer une nouvelle phrase de noël avec des titres de livres j'ai complètement triché pour cette catégorie là j'ai juste pris un titre de livre qui est une phrase parce que les titres de livres de noël sont parfois très très longs comme les ours mal léchés s'apprivoisent à noël par exemple et donc celui que j'ai choisi moins c'est le bonheur dépend parfois d'un flocon parce que voilà c'est une phrase et puis flocons noël hiver tout ça je trouve que ça passe donc ça c'est un petit roman feel good pareil j'en parle dans mes dans mes pâles pour le hororo challenge pour le cold winter challenge aussi je pense donc je vais pas m'attarder là dessus pour le jour numéro 11 quel est le personnage qui incarne selon toi le mieux le père noël alors j'ai beaucoup réfléchi pour essayer de vous trouver une réponse un petit peu originale aussi et pas vous donner les deux plus populaires barbus de l'univers des livres vous savez de qui je parle et donc j'ai trouvé les personnages de linus et d'arthur parnassus dans the house in the theory and sea pour vous expliquer ce livre ensuite linus qui est un petit peu l'équivalent d'un travailleur social qui va évaluer si les enfants sont bien traités dans les orphelinats mais les enfants avec des pouvoirs spéciaux donc là il va aller évaluer un orphelinat qui est tenu par arthur parnassus sur une petite île et avec des enfants encore plus spéciaux que les enfants spéciaux en gros et je trouve que son personnage a un côté très paternel et chaleureux qu'on découvre au fil des pages alors qu'il évolue et qui s'attache aux enfants et tout j'avais beaucoup beaucoup aimé ça dans ce livre et puis ben du coup je trouve qu'il ferait un super bon père noël et je suis sûre qu'il adorerait se déguiser en père noël pour les enfants qui vivent dans cet orpheliné orphelinat oui qui vivent dans cet orphelinat là donc il ferait un super père noël et sinon il y a la personne qui s'occupe de l'orphelinat mais oui c'est orphelinat pourquoi j'ai orphelinage ah oui en anglais c'est orphanage donc j'ai inventé un nouveau mot donc je disais il ya aussi arthur parnassus qui est la personne qui en charge cet orphelinat et qui je pense serait ravie de jouer au père noël pour ses enfants parce qu'il les aime beaucoup aussi ensuite on a le jour numéro 13 un livre aussi doux et réconfortant qu'une bûche glacée et j'ai pris oups on est un peu loin j'ai pris broadway limited de malika ferjouk ce livre je sais pas s'il est que réconfortant parce qu'il ya quand même des moments difficiles mais je l'aime d'amour et si j'avais le temps je ferai une relecture c'est sûr j'adore on est dans les après la seconde guerre mondiale à la fin des années 40 dans une pension à new york vers Broadway donc on suit la vie de plusieurs jeunes personnes qui qui essayent soit de percer à Broadway soit juste de survivre dont un jeune garçon français sinon les autres c'est que des filles et c'est c'est juste tellement bien écrit tellement prenant et intelligent aussi dans la façon dont tous les destins se croisent et on le voit les personnages le savent pas c'est un côté très frustrant mais en même temps c'est très très bien donc voilà ce serait une vie que je choisirais pour ce jour là pour le jour numéro 14 ta pâle déborde de livres le feu de cheminée est en train de s'éteindre et il n'y a plus de bois tu dois sacrifier quatre livres de ta pâle lesquels oh mince quand j'ai préparé cette question j'avais pas vu que c'est les livres de ma pâle donc les livres que je n'ai pas encore lu je moi j'ai pris des livres que j'avais déjà lu et que je veux pas garder j'avais mal lu la question donc moi j'avais choisi en fait de sacrifier les livres de throne of glass que j'ai qu'il y en a en français de sarah jimaf parce que j'ai genre les tomes 3 et 4 5 quelque chose comme ça je les ai même pas tous et puis ils sont gros voilà je me disais bon ça sert à rien de pas de tous genre de pas tous les avoir sur tes étagères autant les jeter tu emprunteras les autres à la bonne crier's moon voilà je le tenais à l'envers c'est de la fantaisie que j'avais bien aimé mais bon je me disais s'il faut pour moi chauffer je peux le sacrifier c'est pas grave mais la question est sur les livres de ma pâle alors là c'est plus compliqué par contre qu'est ce que je sacrifierais dans ma pâle vous allez me dire j'ai pris l'option de facilité et c'est pas faux j'ai pris northern wrath que à la base j'avais prévu de lire pour le hoho challenge mais au final j'ai changé d'avis parce que c'est un aspect qu'on m'a envoyé que j'avais pas demandé et j'en ai tellement d'autres à lire soit des livres de ma pâle perso soit qu'on m'a envoyé que j'ai demandé que je préfère me concentrer sur eux donc bon bah lui partirait au feu il est assez épais donc ça me réchaufferait un petit moment et ensuite j'ai pris trois livres que je mettrais au feu parce que ça c'est la version vf donc il y a le deuxième tome des salauds gentilhomme des horizons rouge sang et il y a les tomes 3 et 4 de la roue du temps je les mettrais au feu tout simplement parce que j'ai aussi en vo donc je pourrais quand même les lire au final voilà est ce que c'est de la triche ou pas à vous de me le dire jour numéro 15 le père noël a oublié de passer pour un membre de ta famille tu te sacrifies et lui offre un des livres de ta collection là aussi peut-être que certains le considérons comme de la triche je ne sais pas mais j'ai choisi never night de j christophe parce que pareil je l'ai déjà en vo on me l'a envoyé ce qui était une surprise je m'y attendais pas mais je l'ai déjà en vo et je l'ai déjà lu donc je l'offrirai sans problème à quelqu'un qui n'a pas eu de cadeau à noël hop voilà pour le jour numéro 16 cette année tu apprends que ta tante relou passe noël avec vous mais tu sais qu'elle a prévu de t'offrir le livre que de tes rêves tu acceptes parce qu'on ferait n'importe quoi pour un livre où ce n'est pas possible tu n'aimes pas et ça s'arrête là alors je pense que pendant les fêtes pendant les repas de famille on va forcément être avec des gens avec qui on s'entend pas qu'on n'aime pas trop ou quoi et pour moi ça fait partie du deal des repas de famille de de laisser couler de supporter ça et de profiter plutôt des autres personnes qu'on apprécie avec qui on est et bien plus si elle a le livre que je veux bah oui moi je j'accepte j'accepte pour le jour 17 le livre qui se lit aussi vite que le traîneau du père noël le 24 décembre au soir pour moi ça allait forcément être une romance ou quelque chose du genre et au final j'ai pris Rebecca King de Cassandra O'Donnell donc clairement pas une ambiance noël et de fête hein plus en mode halloween ici c'est de l'urban fantasy et je les ai dévoré genre je pense que les tous les tomes peu importe la longueur du tome je les ai lu en un jour je les ai complètement dévoré voilà j'étais accro pour le jour numéro 18 le booktuber ou instagrammeur avec qui tu passerais le réveillon alors il y aurait plein de monde avec qui j'aimerais pouvoir passer le réveillon de surtout de bookstar mais de manière plus on va dire concrète ou plus facile j'aurais aimé le passer avec émilie de coffee and washi tape qui est une de mes meilleures amies qui habite à montréal donc au même endroit que moi mais on pourra pas se voir cette année à cause des circonstances actuelles donc j'aurais bien aimé pouvoir passer le réveillon avec elle mais on va se faire un zoom de noël ou en tout cas un repas virtuel de noël ensemble donc tout n'est pas perdu pour le jour numéro 19 pour le calendrier l'avent tu triches ou tu attends sagement chaque jour je crois que depuis que je suis toute toute petite et qu'on avait des calendriers de l'avent j'ai toujours attendu j'ai jamais ouvert en avance voir des fois ce que je faisais c'est que j'ouvrais pas de plusieurs jours pour pouvoir ouvrir plusieurs jours d'un coup donc souvent je suis plus j'attends et cette année encore plus avec les vlogmas je me force à attendre pour pouvoir les ouvrir chaque jour avec vous et des fois c'est dur quand même je vous le dis le jour 20 mon marque page idéal pour noël bonne question en fait soit j'utilise pas de marque page soit je les oublie dans le livre une fois que j'ai fini le livre et parce que là j'en avais un qui aurait été un bon marque page de noël par exemple mais je sais pas dans quel livre je l'ai mis où est ce que j'ai pu mettre ça je vais vous en prendre un qui est sur mon mur et qui irait bien ok donc j'ai choisi celui là the water hears and understand the ice does not forgive et en français l'eau entend et comprend mais la glace ne pardonne pas c'est une citation de six of crows je crois que c'est mathias qui dit ça puis donc voilà ça parle de de glace il y a un goût dessus et tout donc je trouve que c'est un bon marque page pour noël en fait plus pour l'hiver peut-être mais bon il est il est sur mon mur il me sert pas de marque page pour le jour numéro 20 ma senteur de bougies pour les fêtes de fin d'année préférées en fait j'en ai deux que l'on rachète tous les ans la première c'est fresh bas on ou pure tree en gros c'est sapin j'aime tellement tellement ça donc ça vient de chez indigo c'est pas celle qui sent le plus qu'on ait eu l'on avait testé une autre marque qu'ils avaient je trouvais qu'elle sentait plus mais alors et l'autre c'est hot coco and cream de chez bath and body works alors ça là elle sent ohlala on a envie de la manger tellement elle sent bon le chocolat je suis je suis accro à cette bougie le jour 22 quelle est ta réaction quand on t'offre un livre que tu as déjà alors je vais faire ma réaction intérieure versus ma réaction intérieure intérieurement pourquoi extérieurement oh merci oh c'est trop gentil merci voilà vous pouvez noter sur 10 mes talents d'actrice pour le jour 23 team chant de noël ou livre audio pendant la préparation du repas de noël si je suis avec quelqu'un ça va être chant de noël si je suis toute seule par contre quasiment sûr que je vais mettre un livre audio pour le jour 24 un livre que j'aimerais avoir sous le sapin il y en a vraiment beaucoup mais là il y en a deux auxquels je pense de suite le premier c'est de henna wars et je me souviens plus du nom de l'autrice et le deuxième c'est a deal with the elf king de liskova mais si ça vous intéresse j'ai fait deux vidéos wish list une en français et une en anglais je vous mettrai les liens dans la barre d'infos et là c'est vraiment tous les livres qui que je rêve d'avoir au pied du sapin on va dire je me rends compte que j'ai oublié un jour j'ai oublié le jour 12 qui était une citation d'un livre pour noël et j'avais choisi j'avais choisi donc une citation du grinch de docteur seuss je crois que le vrai titre c'est how the grinch stole christmas et la citation c'était christmas doesn't come from a store maybe christmas perhaps means a little bit more donc noël ne s'achète pas en magasin peut-être bien que noël c'est un petit peu plus que ça voilà j'ai trouvé que c'était toujours une belle chose à se rappeler pour noël je trouve que c'est une belle conclusion pour ce tag aussi j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire vous si vous l'avez fait ou quelles seraient vos réponses pour les questions puis je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo